Ouau ! Mes frères et soeurs ! Bonjour! Vraiment, c'est grave, c'est grave cette affaire ! Aïe 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 ! Ah ! Ah ! Ha ! Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, la jeune fille qui est juste là au milieu, là, 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 elle a tué ce d'homme qui est là-bas, 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 là-bas. Ce d'un homme qui est là-bas là, cet homme vraiment riche. Elle dit que c'était un billionaire nigérien. hein hein c'est comme un milliardaire quoi et à tuer le monsieur et elle-même elle ne veut pas mourir mais elle dit ici parce que elle parle encore elle sera interviewée pour la deuxième fois j'ai vu tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux la ville à la vidéo que nous avons vu où les tentatives fumer tout ça et cette photo qui est ici on voit cette fille qu'elle a avec tout ce qui se rapproche sur les réseaux sociaux elle voit déjà même que c'est chaud pour elle et qu'elle risque elle-même de partir c'est pourquoi elle vient pour faire elle vit encore dans cette vidéo pour dire vraiment soyez du genre il faut lui pardonner et que si elle pouvait juste revenir en arrière elle ne ferait pas c'est qu'elle a fait elle est qu'elle est sous le fait de la croque et tout ça oh 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 elle est ici elle va parler un panneau mais j'ai fait faire attention pour vous mais mes frères et soeurs vous devez rédiger une chose c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or les fils d'aujourd'hui sont devenus de plus en plus dangereuses c'est pas de la blague écoutons ça je n'ai pas planifié de tuer personne je n'ai pas du filet tuer personne vous voyez j'étais juste j'étais juste venu prendre de l'argent voilà de lui c'est juste venu se tirer de l'argent j'ai tout à l'égard totalement tout ce que j'ai fait voici ce qu'elle va dire écouter donc là nous dit clairement qu'elle rigole vraiment tout ce qu'elle a fait et que elle était juste venu là pour je me suis tiré de l'argent mais ça m'a l'air tourné c'est vraiment triste cette histoire c'est vraiment triste cette histoire elle a l'air triste quand vous la voyez juste là au milieu mais vraiment nous vraiment elle a choqué aussi mais comment croire on ne sait pas elle a juste 21 ans elle a juste 21 ans et écoutez ce qu'elle va dire je suis âgé de 21 ans je suis un master communication et j'ai étudié en master communication à unilang là c'est vrai présente elle s'appelle shidima ojongwu mass communication unilang 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 ça me dit quelquefois quelquefois elle fait des jobs quelques travaux juste à côté il dit que son ambition était d'être une actrice et une musicienne c'est-à-dire ce qu'elle voulait là c'était d'être une actrice et musiciens c'était qu'elle était de parler elle explique sa vie tout et tout et tout ça afin que ce qu'elle soit devenu ses objectifs s'approcher afin que ce drame n'arrive elle explique vraiment tout et tout c'est dommage il a dit qu'elle est déjà il en sait pas vous pouvez m'aider la traduction essaye de traduire jean 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 c'est comme si elle essaie de se séparer de ses parents car elle était toute petite ouvre et elle vit avec son oncle son nom s'appelle mais c'est shijouko shijouke ok et j'ais jean 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 c'est on sait que j'ai dit c'est pas une petite apparaît elle dit qu'elle avait juste 2 200 et elle a grandit avec son oncle là elle explique sa vie elle explique comment elle a grandi et tout et tout les gens veulent savoir à de la moindre détail qui elle est en fait les gens sont traumatisés comme une fille une fille de vétérant comme ça soit arrivé à tuer un homme un homme sur le smoking vax me bat le putain et m'a dit que la photo que j'ai connu l'ont vu récemment vous pouvez regarder la vidéo précédente la photo pour avoir fumé là et du camp des filles elle s'est telle mais cette photo de la fille qui est ici avec des coups ce n'est pas elle est qu'elle a commencé à fumer il ya deux ans la question qu'est qu'il a fait la danse à il dit que ce sont les amis ce sont les amis les bons dat et il n'est pas plus à faire ce qu'ils nous ont encore les plus de contact C'est juste pour les taux d'albums, je n'ai pas besoin de plus. Quand tu as commencé à fumer avant que tu ailles à l'université ou bien après l'université ? Elle a dit que c'est après qu'elle est entrée dans l'université qu'elle a commencé à fumer. Donc après qu'elle est entrée dans l'université, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se produire dans sa vie. Elle a dit que c'est juste une amie. Maintenant, le monsieur le président nous dit, il y a quelque chose sans doute de dire qu'ils ont des invités. Quand vous voyagez ensemble, même vous allez célébrer le fête d'anniversaire et certains événements. Elle a dit non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai rencontré juste 4 ou 5 fois. Là, elle m'explique comment elle a rencontré le monsieur, s'il donne en question. Parce que les gens pensent qu'elle sortait déjà avec nous depuis très longtemps. Et les deux passaient des voyagers ou faisaient des événements ensemble. Le monsieur dit, voilà, le monsieur dit que les gens ont fait des analyses, ils ont découvert que le monsieur ne connaît pas que la doctrine est. Et c'était un homme vraiment fort. Comment est-ce que tu étais plus forte que lui? Parce que, regardez, les gens disent que le monsieur, c'était un monsieur qui faisait du sport, il était vraiment fort physiquement. Vous voyez non? C'est pas une personne qu'on peut battre facilement physiquement. Et il ne prenait pas de la torture. Mais comment se fait-il que, toi, tu nous dis que ce monsieur-là soit, qu'il est pris de la drogue? Comment se fait-il? Comment c'est possible? Il faut que tu nous expliques. On va voir ce qu'elle va dire. Et elle dit, il prend, il prend des drogues. Il prend ça même. Il prend, il prend de l'alcool. Il boit. On va voir. Elle dit que, c'est pas qu'elle essaie, c'est pas qu'elle essaie de mettre quelque chose dans son corps, quelque chose pareil. genre comme si on disait qu'elle avait drogué le messieurs un dit et dit qu'elle a laissé jean au même moment le chemin et non à minuit quand l'incident s'est passé et il ne pouvait pas parler je n'ai pas pris ses habits j'écris clif comment ça c'est que c'est ce qu'on sait que c'est de l'argent et du encore elle dit qu'elle a juste pris cela et elle a pris elle-même ses vautements pour sortir et le monsieur nous pose la question il dit quand les gens ont vu la futeuil ont été joués les gens pensent que tu es il est possible que tu es tu es tu y est à fond vous voyez jean les gens disent que quand ils ont vu la vidéo la première interview vous pouvez le maintien ce bon effet de la vidéo et il dit que quand les gens ont vu ça les gens dit les gens disent que cette fille là sans doute elle l'a tué avant il dit que je ne connais pas la femme c'est à dire la femme du monsieur quoi parce que les gens parce qu'il ya eu un complot avec cette fille là et la femme du monsieur indique à n'a jamais parlé à cette femme là avant un possible dit et d et pour un nom il dit que par rapport à cette histoire de jean le monsieur le pays c'est l'étude et tout ça dit non que c'est c'est son nom c'est ce qui elle vivait et même elle a grandi c'est cet homme là c'est son il dit le texte où l'orient m j'étais absente à l'école était parce que d est à cause d'un problème financier j'avais fait un financier, et secondement, je me sentais, elle ne s'était pas genre prête à répondre à l'école. Donc, elle a commencé, elle a commencé, elle a dit un business, vous voyez, et elle s'est concentrée sur ce business, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses, elle ne peut pas, elle aurait besoin d'acheter un code, donc elle a travaillé un peu, pour essayer de payer certaines choses. Elle dit, après l'incident, j'avais tiré de l'argent. Et, je devais juste, j'étais supposé utiliser cela, pour le showmitcher et commencer un business. Donc, il s'est dit, peut-il nous décrire la réaction de ton papa, quand la police est venue ? A dit son papa, vraiment, il sentait son cœur brisé, triste et déçu. De poser la question. Est-ce qu'il a résisté à l'arrestation de la police ? Quand la police est venue l'arrêter chez elle, à la maison, est-ce que son papa, son oncle, son papa, en même temps, on le connaissait comme son papa, est-ce qu'il a résisté ? Est-ce qu'il a empêché, Jean, il a empêché la police, il a arrêté ? Elle a dit non. Il n'a pas posé résistance. Il voulait juste assurer que c'était réellement la police. Il n'a pas résisté, mais il était en train de me décrire que c'était réellement la police. Il n'a pas posé résisté. Le journaliste du Pôle à la question, il lui a dit, La police a dit qu'il y a certaines informations qu'on a résisté avec les particuliers. Certaines personnes disent qu'après l'incident, après ce que tu as fait, apparemment tu aurais appelé ton nom. Et il a organisé les gens pour qu'ils puissent venir te chercher. Genre, on dit, on dit, mais, ah, on a appris que, quand ton nom a appris cette affaire, genre, il essayait de toucher un peu les gens afin que la police puisse venir te chercher quoi. Il a dit, non, je n'ai pas appelé mon oncle. Non, rien de cela. J'ai juste quitté l'endroit. Et le monsieur dit, est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que tu as dit au chant ? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit à personne après tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas panifié, je l'ai tué, ni personne. Un Ankini a dit, je n'ai pas réellement pas laception Non, je n'ai rien de temps. J'ai juste dit que je suis désolé. mais c'est que tout le monde est déçu de moi d'être je ne sais pas vraiment ce qui est en train de m'amener à faire ce que j'ai fait elle dit j'espère que Dieu me pardonnera et tout le monde me pardonnera elle dit Ataka family, c'est-à-dire c'est la famille de ce monsieur qui est là-bas il a dit je suis vraiment vraiment désolé pour ce que j'ai fait si je pouvais faire ma charrière je ferais tout ce qui est possible si j'avais ma vie, si j'avais, si je retrouvais ma vie, si elle faisait un peu ma charrière dans sa vie elle ne ferait jamais des choses pareilles je suis désolé je ne veux pas mourir elle dit je ne veux pas mourir Ataka family je suis très désolé pour ce que j'ai fait si j'avais ma vie je ne ferais pas je ne ferais rien je suis très désolé j'espère que vous me pardonnez je ne veux pas mourir vraiment elle demande à ce que les gens lui pardonnent à ce que la famille à ce monsieur-là à ce monsieur-là trouve une place dans leur cœur pour lui pardonner vraiment parce que si vraiment pour elle faire ma charrière elle ne saurait pas ce qu'elle a fait et elle dit à la fin je ne veux pas mourir vraiment c'est un fait, cette histoire est terrible elle dit elle ne sait pas ce qu'il a pris pour qu'elle ait fait ce qu'elle a fait vraiment c'est pour faire ma charrière elle ne saurait pas ce qu'elle a fait donc elle demande à la famille de lui pardonner y compris tout le monde tout le monde je ne sais pas comment vous expliquer ça ce qui s'est passé où ce qui s'est passé c'est un continent africain c'est rien de chose on avait l'habitude de voir de le voir sur sur les blancs on a l'habitude de le voir sur les blancs parfois dans les films moi je ne pouvais pas comprendre que ça pourrait se passer ici dans la vraie vie parfois les gens sont possédés sans le savoir c'est-à-dire personne ne peut être possédé et fait des choses qu'elle ne saurait pas faire c'est pourquoi je vous dis déjà mes frères et sœurs c'est la peine des choses qu'il faut éviter dans la vie c'est là ce sont les choses comme l'alcool la cigarette la drogue tout ce qui peut vous permettre de ne plus avoir la maîtrise de vous même la couleur vraiment éviter toutes ces choses si vous ne voulez pas vraiment avoir tendu de votre fille souvent quand les tels problèmes arrivent les gens disent eh si je savais je ne ferais pas cela mais si je savais là c'est ce qui s'est pas alors où j'écoute cette vidéo mon frère il y a beaucoup de filles qui font souvent des bêtises tout à l'heure je vais regarder un truc d'une autre fille quand vous la voyez vous avez l'impression que c'est la lumière qu'elle a tellement elle est belle mais c'est qu'elle a fait comme action ça m'a choqué elle est avec un ami une personne elle dit que c'est mon meilleur ami c'est mon meilleur ami alors qu'elle est l'amoureuse du gars et elle est là nous aussi pense que c'est sa meilleure amie on met bien sa rencontre là elle empoisonnée pourquoi parce qu'il s'est préparé à épouser notre fille donc elle s'est dit que si elle est père c'est que tout le monde va perdre donc il faut empoisonner le monsieur en même temps et ça c'est l'esprit de qui ? c'est l'esprit de diab l'esprit de diab aime beaucoup possédé les femmes et ce que le diable fait là c'est ce que les femmes possédées par le diable font aussi genre si je tombe tout le monde tombera avec moi c'est terrible c'est terrible dans le cas de cette fille elle a voyagé ce monsieur là plusieurs fois dans le coup et il l'a mort suite à cela les gens sont tellement choqués et nous ont dit que ce monsieur n'est pas une personne qui est sans force c'est quand même une personne qui peut se défendre mais comment est-ce que tu es arrivé à tuer ce monsieur parce que les gens font aussi des recherches pour dire et ils ont trouvé que ce monsieur ne prend pas la drogue ce genre il ne prend pas des drogues dures maintenant il nous a clairement dit que non s'il vous plait il en prend je vous dis qu'il en prend qu'est-ce que nous on va dire maintenant vous savez ceux qui étaient là-bas c'est pourquoi souvent on vous dit ne partagez pas vos secrets sinon ça va peser sur vous un jour quoi il faut savoir avec qui marcher cette histoire là ça nous réveille l'esprit pour nous dire que des telles filles comme ça là il y en a plein de gens là-bas il y en a plein dans cette ville là elles sont prêtes à faire du mal aux gens à tout prix parfois elles ne se contrôlent même pas quand il s'agit d'argent là même on n'en parle pas mais frère faut faire attention c'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or c'est vrai que quand on voit les jolies filles tous sont traumatisés mais à un moment donné là il faut se dire que c'est trop beau pour être vrai aller au fond aller bien loin de cela maintenant je regarde la fille j'ai pitié j'ai pitié regardez comment elle fait pitié maintenant nous on va dire le démol a laissé là elle fait pitié elle parle je n'ai pas que dire que mes parents à l'âge de 13 ans j'ai déjà dit mes parents étaient plus à côté de moi j'ai crédit avec mon oncle c'est mon nom qui faisait tout pour moi qui payait l'habitude et à un moment donné j'ai tu fais le business et ça fait que je n'avais pas l'école comme ça et j'ai commencé à fumer il y a deux ans et juste après que je suis entré à l'université donc elle étudiait la communication une étudiante une jeune étudiante à fumer son palmarès est déjà rempli et le même vêtement elle a porté hier c'est le même vêtement elle a encore aujourd'hui sur elle la même coiffure qu'elle avait rien c'est la même coiffure qu'elle a aujourd'hui la la elle en prison comme ça et c'est que si je vais vous donner plus d'informations sur cette histoire mais il y a d'autres histoires encore à vous montrer après cette vidéo si vous n'êtes pas bon abonné vous attirer la coche et laisser beaucoup de gens pour me soutenir depuis au moins bon moi je n'ai pas dormi j'aurais prévu de me représenter aujourd'hui mais il y a trop de choses à faire il y a trop de choses à vous montrer trop de conseils à vous donner trop de vie à sauver donc je vais faire un effort je pourrais avoir la force de faire des vidéos aujourd'hui pour vous parler donc pour me soutenir je laissez beaucoup de j'aime si vous n'êtes pas bon abonné vous et puis restez connecté soyez prêt pour la prochaine vidéo sur ce point ça partira dans juste une demi-heure c'est parti